L'écosystème de l'innovation à Montpellier, c'est tout d'abord un écosystème extrêmement performant. Ce Montpellier est le premier territoire français à créer des emplois via ses start-up. Parce que ce sont des réseaux, des entrepreneurs engagés, volontaires, qui aiment faire ensemble et qui portent des valeurs qui nous font rayonner. Montpellier, c'est une cité d'innovation depuis des centaines d'années. Et donc, on retrouve ici toutes les composantes de l'écosystème dans un endroit assez réduit finalement, à taille humaine, où on va pouvoir rencontrer rapidement cet écosystème. Et ça, je pense que c'est la force de Montpellier. Pour moi, une innovation, ce n'est pas juste de produire quelque chose de nouveau pour éclater, c'est de créer quelque chose où les entrepreneurs ont besoin derrière. La meilleure innovation pour moi, c'est celle qui va être guidée par la recherche de progrès environnementaux, sociaux et même sociétaux. Et c'est ce qui va lui donner sa légitimité. Parce qu'on n'est pas obligé de réduire l'innovation à un marché, on peut aussi penser que l'innovation peut être gratuite, peut trouver un autre mode, un autre modèle économique. Et finalement, on peut la qualifier par le nombre de personnes qu'elle va toucher. Donc une bonne innovation, finalement, c'est quelque chose qui a changé la vie d'un grand nombre de gens. Nous avons de plus en plus d'entrepreneurs qui viennent à Montpellier parce qu'ici, l'écosystème est favorable, parce qu'ici, les moyens et la volonté est mis en commun entre les différents partenariats et les différentes collectivités. Elle remonte une vraie dynamique autour du start-up à Montpellier, qui facilite largement justement l'émergence et la création de nouveaux start-up. L'université intervient tout d'abord à travers une direction dédiée, la direction de l'innovation et des partenariats. Ensuite, ce sont des rencontres avec l'ensemble de la communauté scientifique. Ce sont également des projets, des projets développés dans le cadre de notre initiative, notre projet e-site-muse. Et par exemple, nous avons pu développer un programme Compagnie Zone Campus permettant l'installation d'entreprises sur les sites de l'université. C'est ce rôle que peut jouer l'université en essayant de donner cette dimension collective qui va être nécessaire pour porter l'innovation jusqu'au bout.